... Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Boulistonaute et bienvenue ici au cœur de la ville de Nyonce pour la poursuite de ce premier national tête-à-tête. Et j'ai l'immense plaisir d'être accompagné de Manon Maé. Manon, bonjour ! Bonjour à tous. Alors Manon, tu es là parce que tu connais très bien ce jeune homme que l'on voit à l'écran actuellement. Donc je te laisse le présenter. Dawson Erleman, il est récemment champion de France de triplette. On le voit aussi évoluer sur tous les nationaux hommes masculins. Il a gagné la Marseillaise. C'est vrai que c'est mon petit chouchou. C'est un petit chouchou, voilà. Et en plus, vous faites partie du même club, de la joyeuse pétanque rhumilienne, donc rhumilie dans le 74, Haute-Savoie. Effectivement, il est champion de France junior cette année et il a remporté la Marseillaise en 2020. Et en face de lui, alors c'est pas n'importe qui, donc Jordan Bonheur, qui, lui, est champion du monde jeune en 2021. Il a remporté également la Marseillaise en 2018 en étant une minime. Et on va pas s'arrêter là, au niveau de ses performances, puisqu'il a été champion de France des clubs avec les vents, donc en Ardèche, minime en 2017. 21 fois, ça me fait bafouiller, champion départemental. Et 8 ligues Rhône-Alpes. Donc vous voyez que il y a de quoi faire pour ces jeunes et je pense qu'on va s'attendre à une très très belle partie qui a bien démarré d'ailleurs, tant à la point qu'au tir. Là, c'est une mienne à 100%. Oui, effectivement. Et donc là, ça va faire 2 points. C'est ça, pour Dawson. Ça démarre fort. Entre les 2 jeunes. Alors c'est vrai que la 1ère partie qu'on a filmée, c'était 2 joueurs vétérans. Et là, on a droit à 2 jeunes. Donc ça prouve que la pétanque attire également la jeunesse. Et puis également, ce qu'on peut signaler, c'est que Dawson, c'est le petit cousin de Mika Bonetto. Le bouchon n'est pas loin des 9-10 mètres. Et ça ne joue pas à 6 mètres. C'est des 2 jeunes qui ont des capacités énormes, autant près que loin. Donc Dawson, moi, personnellement, je l'ai découvert à Rumi, pour le supranational double-et-mixte, où il a joué avec Marine, Marine Thur, Marine Bonetto, maintenant. C'est ça. Oui, ils avaient perdu en huitième ou en quart, je ne sais plus. En quart, oui. En quart. Et bien, il a repris Jordan. Un petit peu vite, mais bon, face à la boule. Bien positionné, oui. Il s'en est peut-être fait deux, je ne sais pas. Oui. Il est arrivé un petit peu un petit peu mort sur la boule à Jordan, donc, mais bon, il reste encore deux boules à Jordan Bonhoor, plus qu'une à Dawson. Bien pointé encore. Ah oui. Super. Il est embouchonné, là-bas. Donc, je pense que Dawson va aller tirer. Un petit peu court. Jordan peut égaliser, là. Exactement. Il a la boule pour revenir à parité, deux partout. Voilà, ce national a fait le plein. 512, premier, certainement premier d'une longue série, comme ici à Nyon, ça. Mais non, il est resté milieu de jeu. Jordan, il n'a pas profité pour marquer et venir égaliser. Mais non, c'est juste un seul point. Concours B, premier huitième de finale, au terrain 16. Voilà, troisième mène. Le bouchon, il est déjà sur la ligne. Oui, alors on va voir si est-ce qu'il touche la ficelle. On voit madame l'arbitre s'approcher. On va voir si elle valide ou non. Il ne faut pas que le... Alors après, il y a la longueur, mais il ne faut pas que le bouchon touche la ficelle. Il peut la toucher quand il est encore en mouvement, mais à l'arrêt. Alors là, il est vraiment... Il est bon. Beau jeté de bouchon, on peut appeler ça. Oui. Donc là, ça veut dire qu'au niveau du point, il va falloir jouer très très fin. C'est technique. On rentre dans le technique. Et là, toi, tu ferais quoi ? Tu pointes sur le côté, à l'intérieur du jeu, devant le bouchon, enfin, en direction du bouchon. Je pointerais, j'assurerais à droite. Je pense que... Plus sur l'intérieur du terrain, donc. Oui, plus sur l'intérieur du terrain. Alors lui, il est gaucher, donc... Elle est bien jouée. C'est parfait. Bravo. Oui. Alors là, c'est magnifique, ça. Vraiment bien... Bien dosé, sa boule. Les deux boules sont sorties. C'est sorties, oui. Un petit poil court, mais ça suffit pour faire bouger la boule à Jordan. Allez, l'eau sonne à la pointe. Oh, c'est la même. C'est exactement la même. Ah oui, il l'a copiée, là. Est-ce que c'est bien joué ? Juste sauter. Un petit poil haut. Donc, je pense que là, maintenant, il va pointer. Non, il ne peut pas forcément. Pas forcément. Les deux jeux sont bons. On casse du point, on ne sait pas. Là, c'est un point presque ingagnable. Il casse un point, il n'en prend qu'un. Oui. Voilà, il va jouer... Il a à peine à... Juste à jeter, entre guillemets, sa boule devant. Voilà. Un point pour lui. Eh bien, 3-1 pour Dawson. On recherche la ligne. Oh ! Après, quand on a de l'avance comme ça, c'est vrai qu'aller chercher les lignes, c'est peut-être aussi pour ne pas prendre de grosses mains au tir. C'est plus difficile de cadrer. Donc, les boules ont plus de chances de sortir. Donc, ce n'est pas un mauvais jeu. D'accord. Donc, même à 12 ans, il a déjà l'expérience. Ça, ça m'impression que ce soit des deux côtés. On voit, j'ai vu les deux jeunes jouer. C'est vrai qu'il y a de l'expérience déjà. Et c'est beau à voir. D'ailleurs, il y a du public qui est là pour assister à cette rencontre, qui est allé chante, un champion du monde, un champion de France. Là, par contre, il est resté peut-être un petit peu court. Un petit peu court sur la gauche, côté ligne. Alors là, on est dans le sens de la montée sur le terrain. Ici, Agnès. Il est gaucher. Oui. Lui, c'est pareil aussi. Il l'a tenu, sa boule, du coup. Donc, il donne l'avantage de boule à Dawson. Celle-ci est bien jouée. Bien rattrapée. Oui, effectivement. C'est bien mieux. Alors, Dawson peut tout de suite s'engager dans une belle main. Bravo. Il a quadré derrière, en plus. Donc, deux points pour lui, maintenant. Alors là, il est presque obligé de prendre le risque. Quand on peut gaucher. Oui, jouer entre les deux bouts, la boule du bouchon. Après, il faut faire attention, pas trop forcer, parce qu'il s'y sort. Alors là... C'est bien technique, encore. Il faut encore bien doser. Jean-Marc Philippon, vous sort 453. Eh bien, voilà. Ah, oui. Le bouchon des soins, c'est dans l'ombre. Eh oui, hein. Il y a des gens de partout. Jean-Marc Philippon, vous êtes couverts. Et bien, c'est Jean-Marc Philippon qui va... Ah non, Dawson avait gardé le point. Ah, d'accord. Il avait juste coupé sur un Jordan. OK, c'est la perspective. Oui, de loin, c'est pas évident à voir. Eh bien, tant mieux pour Dawson. Dommage pour Jordan. Eh bien, ça fera quatre, alors. C'est ça. Petit break, là, qui s'est fait, là, avant d'attaquer la cinquième main. Sous les yeux de ses parents. Sa maman, toujours derrière. Donc, concours B, huitième de finale. C'est bien joué. Ah oui. Au terrain 3. Belle entame de main. Il y a ça. 73, le Pernard. Je ne sais pas si on est dans la descente, mais il n'hésite pas à envoyer. Plus ou plus, parce que je vais voir, j'aurai. Donc, terrain 3, la 174, vous devez la 400. Sa casquette, c'est... Wouah. Ah oui. Il a dû voir autre chose. Certainement, oui. Parce que là, il la prend juste sur le dessus. C'est vrai que peut-être pour un centimètre ou deux, à peine, plus court. C'est un changement de couleur. C'était effectivement un joli carreau. C'est mieux. Il a tiré. C'est mieux, mais il a fallu debout, là. Il a bien cadré derrière. Il a essayé certainement de le reprendre. S'il rejoue comme ça, première, ça ne posera pas de problème. Oh là là. Et puis en plus, elle vient... Il vient se mélanger. On la voyait presque dans le bouchon. Et elle a bien déroulé sur la boule. Et puis après, oui. Ah oui, c'est vrai que le terrain, ici, à Nyonce, en plus dans la descente, il faut vraiment doser les boules. Et puis là, Jordan, lui, il s'est interdit de tirer, quoi. Si c'était positionné ailleurs, je pense qu'il ne serait pas été lancé. Mais là... Oh, c'est bien prêté. Il en fait deux. Ouais. Alors, un petit peu de chance, parce qu'effectivement, s'il n'a pas la boule de Dawson, il était bien derrière. Ouais, il arrive un petit peu vite. Il prend dans les boules, donc... Je pense que Dawson a tiré. Ah non, bien joué. Ah, bravo, bien joué, trois fois au point. Il m'a fait mentir, mais bien joué. Ouais, il a joué sérieux, hein, ouais, parce qu'effectivement, on peut dire, ah, ils sont jeunes, ils s'enflamment, mais... C'est vrai, c'est vrai. Mais là, ouais... Après, c'était pas des jouets d'y tirer non plus, parce que si on le perd d'un, on le perd de deux, et forcément, en tirant, c'est... Je pense que les deux seraient partis, mais bon, c'est super bien joué, bien pointé trois fois, c'est... Bravo. Ouais, il s'est mieux senti à l'aise au point. Peut-être qu'après, il... Après, il a bien pointé deux fois aussi. Ouais, bien sûr, ouais. Et il a vu Jordan venir faire le devant de boules, il se dit peut-être qu'il y a les deux boules qui peuvent me servir aussi d'arrêt. Mais il a même pas eu besoin des boules, hein, il s'est bien arrêté avant. Et là, de suite, il engage bien, hein. Il n'engage pas. Il a tiré. Ouais, il a cadré, il a fait passer. On a raccourci, hein. Oui, c'est... On est revenu à une distance de quoi ? De 7,50 mètres, à peu près 8 mètres. Mais ça ne gêne pas. Voilà, le tir de Jordan Bonheur, qui va continuer à tirer, bien évidemment, là. Il a une mène de tir pour lui. Et si ça se passe bien, ça me permettra de revenir dans le sillage de Dawson. Ah oui. Et bien là, c'est le tir parfait. Alors, pronostic ? Et je ne sais pas, il y a le bouchon. Je ne sais pas si la boule au fond est sortie, je ne crois pas. Peut-être qu'il y a du point. En espérant que le bouchon bouge pour lui. Aïe. Et bien voilà. Donc là, ça va faire 3 points pour Jordan. Jordan qui ne lâche pas, c'est... Il doit respirer, là. C'est 3,2,3. Ah oui, oui, parce que c'est 5 à 1. Donc maintenant, 4 à 5. C'est sûr que ça fait du bien. C'est vraiment de beautir. Ah oui. Surtout le deuxième, là, carrosser devant. Le point est ingagnable. Allez. Ah. Là, le bouchon ne va pas être bon. Il voulait jouer long, hein, Jordan. Alors, on va voir si... C'est pareil, on maintient... Une bonne distance. Ah, il semblerait que Dawson veut jouer l'offensive. Ouais, je pense qu'il y a recoursé un petit peu pour ça. Il veut s'approprier une mène de 3 frappes. Et malheureusement pour lui, les deux bouts sont sortis et du coup, ça s'inverse. Alors, est-ce qu'il va le faire très, très beau ou il va se laisser de la marge ? Il va le faire très, très beau. Eh bien oui, on le voit bien. Ouais, parce que de toute façon, je pense que Jordan serait parti à l'attaque, non ? Oui, je pense. Même si il y avait un point à un mètre, il aurait tiré. Ah, et bien voilà, de nouveau, la mène, s'inverse. C'est Dawson qui va voir la boule. C'est beaucoup remarqué, une décisive. De toute façon, je pense qu'il va aller directement à l'attaque. Exactement. C'est surtout au Jordan, ce serait mis. Et il est tiré, il est tiré. C'est important, parce que pour Dawson, cette A4, la partie n'est plus MN, si c'est 5-5, forcément. Il garde toujours l'avance. Voilà, il a recreusé un petit peu l'écart. On rallonge un petit peu. Oui, comme c'est lui qui va pointer devant, éviter peut-être une grosse frappe de Jordan. Même si on sait que les deux jeunes sont capables de très bien tirer à longue distance. Bravo encore. En plus, là, n'importe comment. On engage bien. Il n'y a pas le choix. Là, il n'y a pas à se casser la tête pour réfléchir. Ah, bravo. Il a une belle courbe de tir, Jordan Bonheur. Tu m'as enlevé le mot de la bouche. On voit bien la courbe. Une belle courbe de tir. Il va bien se mettre. Là, c'est une boule. On ne sait pas trop ce qu'on va faire si on va pointer, si on va tirer. Je pense qu'il va prendre la décision de pointer. Je ne peux pas me tromper. Il a bien positionné. Je ne sais pas si c'était vraiment volontaire à l'origine, mais en tous les cas, il force Jordan à très bien pointer. Il a gagné. Il laisse un petit peu de place à Dawson. On va voir s'il va en profiter. On va voir si Jordan à tirer. Il a bien pointer. Il a failli se couler encore. Oui, effectivement. Il n'est pas loin. Donc là, c'est quasiment la boule du tir de précision à tirer au milieu. Bon, il n'y a pas l'autre boule témoin. Elle est importante aussi pour lui. Il s'est bien tiré. Il a failli le faire. Et puis en plus, derrière, il a bougé les boules. Mais bon, c'est Dawson qui est resté. Et bien, un point de plus. Plus décisif encore. Bravo. C'est des petits champions. 5 à 7. Rien n'est fait encore dans cette partie-là. Ça peut tourner d'un côté ou de l'autre. Alors, comme tu l'as dit, on cherche la ligne. On va chercher. 351, Martial Tourgeon. Le joueur de Veneble face à Alain Cartesan du club de Calais dans les pyrénées orientales au terrain 14. Et Éric Dubac face à Jérôme Dulland, terrain 8. Jérôme, ton carton est prêt. Marcel Tourgeon, Alain Cartesan. Nous sommes prêts. Oh là, elle a voyagé cette boule. Elle a bien déroulé. Je pense qu'il ne la voyait pas vraiment ici. Bon, d'un autre côté, ça empêche que Dawson aille tirer, mais... Oh, elle a juste mis là... Il va se mélanger en plus. Il se pose la question, hein ? Est-ce que je pointe ? Est-ce que je tire ? Il va pointer, a priori. T'inquiète, il l'a bien positionné, sa boule, hein, Dawson. Ouais, là, on se pose une question. Je pense qu'il aurait mis n'importe où. Jordan serait allé tirer, ça casse du point. Mais là, c'est vrai que c'est un risque pour lui. Alors s'il le gagne, c'est mieux. Mais c'est pas certain qu'il l'ait gagné ? Non, Dawson ne bouge pas. Et non, c'est pas gagné. Je crois que cette fois, il va les tirer. Pour pas que Dawson rentre dans le 10, dans la gagne. Oh ! Ça fait deux fois. Ouais, ça fait deux fois, ouais. Et bien, ouais, il peut faire une jolie opération, là, Dawson, s'il a le bonheur de bien rentrer. Comme tu l'as dit, ouais, il peut arriver à 10, et là, après, derrière, il n'y a pas de souci. Et il prend pas de risque, hein, on voit. Il joue pas droit au bouchon, bien évidemment. Malheureux, Jordan, là. Sur cette casquette, ça fait deux fois. C'est vrai que c'est pas des boules mal tirées, on peut pas appeler ça. Si c'est 2 cm en dessous, c'est carreau. C'est 3 points. C'était bien la totale, là. Ah, hésitation. Ah oui, c'est vrai que Dawson a touché la boule quand il a pointé sa deuxième. Voilà, donc déjà deux points pour Dawson. Est-ce que le troisième va compter ? Ça doit être très, très, très chaud, hein, puisqu'on voit M. l'arbitre sortir la tirette, donc... Ce qu'il doit pas y avoir beaucoup, hein. Ouais, exactement. Donc le fait, ouais, qu'il ait touché sa boule Dawson, ça l'a peut-être enlevé. C'est bonjour, 351, Jérôme Duplant, numéro 9. Ça complique la tâche de l'arbitre, de... Ouais, ouais, mais c'est normal de filmer un petit peu les jeunes aussi, hein. Donc, c'est la relève, donc... T'as vraiment peur, y'a moins beaucoup. Ah ouais, ouais, bah là, on voit aussi le refrain à deux fois. Merci de mettre un tee-shirt, s'il vous plaît. Ah, c'est pas la fois. Voilà, respectez, s'il vous plaît. Allez, on est pas à la plage. Il faut respecter. Merci beaucoup. C'est vraiment... On va peut-être avoir un point nul. C'est pas du millimètre, c'est du centième de millimètre. Et ça a son importance, hein. C'est en vrai métier, d'être arbitre. Ah oui, oui, ça c'est certain. Millimètre près. Et ben voilà, il est là-bas. Donc ça en fait deux. Il avait bien décalé en pointant. Il fait quand même deux points. 9 à 5 pour Dawson. Voilà, il creuse encore l'écart. Quatre points. C'est bien engagé. Peut-être un petit peu court, entre guillemets, mais bien, bien au jeu. Et là, je pense que de toute façon, il va les tirer. Donc, qu'est-ce que tu en penses, toi ? Ben, je pense aussi, hein. Il est en retard. Là, il peut faire une main de 3 avec la boule d'avance. Donc, c'est le jeu. En plus, c'est pas un point... C'est pas un point qui est vilain. C'est un point qu'on peut perdre. Donc, je pense que le vrai jeu, c'est d'aller tirer. Oh, bravo ! Bravo ! Effectivement. Ça paye les tirs où il a fait casquette. Et c'est un point qui peut se perdre. La preuve. Un petit peu court. La jolie courbe. Et le carreau qui suit. C'est gagné. Bien rattrapé. Voilà. C'est important, parce que là, c'est vrai que s'il perdait, c'était une main sûrement de 3.1. Alors, c'est toujours possible, bien sûr. Oui, c'est ce qui va viser, certainement, Jordan Bonheur. Pour revenir dans le sillage de Dawson. Bravo ! De suite. Rien à dire. C'est parfait. On n'a rien à dire, c'est vrai, il n'y a pas de mots. À part bravo. Exactement. Alors là, c'est une main où on peut profiter. Revenir au score. Relancer la partie. Ah oui, oui, parce qu'elle a 8 à 9. Il l'aura bien recollé. Et bien voilà, c'est fait. Trois points. Bien reconnu le score. Très belle main. Jordan Bonheur. Une boule manquée, entre guillemets, de Dawson. Mais bon, de toute façon, il aurait tiré peut-être trois fois, Jordan. Et lancé comme il est, oui. Je pense qu'il aurait attaqué. C'est une belle partie. Ah oui, tout à fait. On se régale là, entre ces deux jeunes. 9 mètres. 11ème main. 33 minutes de jeu. C'est là qu'on voit côté ta tête, même si on a un petit peu d'avance. Là, Dawson, il n'a lâché qu'une boule sur la main. Et c'est tout de suite la correction. De prendre trois points, ça va tout de suite vite. Il y a une sanction. Il ne faut jamais lâcher. Un petit peu long. Un petit peu long, effectivement, oui. Est-ce qu'il est arrivé ? Ça n'a pas l'air, hein ? Non, il a l'air d'être court, Dawson. Oui. Peut-être que la boule de Jordan, qui était longue, ça l'a... Ça lui a fait garder un petit peu la boule. C'est vrai que quand il y a un doute, il faut toujours... Oui, il vaut mieux s'assurer. Et il est là. Donc, après, tu joues sereinement. Enfin, sereinement. Tu joues au moins avec, dans l'esprit, parce que là, il peut éventuellement jouer avec sa boule. Oui, il a tous les jeux. Après, s'il le gagne aussi, il va gagner tranquillement. Derrière sa boule. Derrière sa boule. Oui, mais bon, après, il va quand même aller tirer. Là, ça va faire un tir à la sautée. Mais bon, c'est peut-être pas trop gênant pour lui. Non, avec la courbe qu'il a. C'est bien tiré. On voit qu'il ne force pas. Non. Effectivement, il a un beau balancier. Et là, qu'est-ce qu'on essaye de faire ? Rentrer à deux impérativement ? Ou le faire beau, et puis, entre guillemets, prier. C'est vrai que de jouer avec la boule, c'est le coup parfait, mais c'est un risque à prendre. Si on le perd, c'est une même donnée. En plus, elle part assez loin quand même, non ? Oui. Sur ces terrains, on peut vite s'échapper. Allez, Jordan, là, pour revenir à l'idéalité. Et voilà, bravo. Il n'a pas eu de contre derrière. Ça s'est bien passé. Eh bien, neuf partout. Eh bien, on remet tout à zéro. La balle est au centre. Exactement. Neuf, neuf. On sera en coup pour coup, entre ces deux jeunes, là. Alors, pour ce national tête-à-tête, ça se joue tout dans la journée. Donc, là, c'est une partie de huitième de finale. Donc, derrière, on aura un quart, demi et finale dans la foulée. Et demain, place à l'international Open et au national féminin. Et maintenant, tu joues, toi, demain ? Oui, je joue en triplette, demain, avec deux amis de Marseille. On va essayer de se faire plaisir et puis d'avancer au maximum. Allez, douzième mène, neuf à neuf. Rien n'est fait encore. On va encore chercher les lignes. C'est un chapeau. Et puis, on vient bien l'engager après une mène de cinq points en deux mènes. Il a fait un. Exact. Je ne suis pas droit. Bien rattrapé. Ah, le bouchon est sorti. Ah ouais, là, c'est jackpot pour lui. Bon, après, c'est vrai qu'il fallait s'y attendre, plus ou moins. La boule était bien positionnée devant le bouchon. 9,5 mètres, apparemment. Il est encore loin. Ah ouais, ils ne sont pas faignants. Ce n'est pas une partie qui se joue de près. Allez, on va voir s'il engage aussi bien que la même précédente. Jordan Bonheur. Elle est là. Ah bah ça, c'est sûr. Je pense même que Dezon ne va les tirer. C'est une boule qui peut se perdre. Oui, exactement. Elle est toujours la boule d'avance. Boule piège. C'est lancé tirer. Eh bah, elle a cadré. Oui, c'est bon. Elle a failli sortir, effectivement, en fond de cadre, là, mais non. Pour la petite déchante. C'est bon. Sa boule est restée. Il pourra continuer à tirer. Bien pointé encore. Exactement. C'est quasi du 100% des boules jouées, tous les deux. C'est vrai, il n'y a pas eu beaucoup de déchets. Chiquette. Ça ne fait pas passer. Oula, il a joué bien vite, là, je trouve. Je pense même qu'elle a gagné. Apparemment, oui. C'est ça. Il ne s'est pas vraiment donné le temps de la réflexion. Il est resté dans le cercle. Il a pointé derrière. Et très bien, d'ailleurs. Eh bien, une boule pour la marque et prendre la tête pour Jordan Bonnord. Non, il n'y en a rien qui ont. Je commence. Il y avait la boule d'Oshon au fond, mais il est allé plus loin. Eh bien, c'est lui qui arrive à 10, le premier. Ah bah, ça, je ne sais pas. Peut-être qu'à Lyon, ça peut être jour férié pour les 8 jours. Je vais prendre l'exemple de Tenant-les-Bains. Quand il y a la foire de Crète, qui est le premier jeudi du mois de septembre, il n'y a pas école. Bon, c'est récupéré après, je vous rassure, éventuellement. Effectivement, les écoles sont fermées, le jour de la foire. Alors peut-être que là, le vendredi, pour le national tête-à-tête, ils ferment les écoles. Mais ils ne sont pas licenciés ici. Ah, c'est bien, on adore ces parties-là, où ça se tient comme ça. Et on arrive dans le monétail. C'est la première fois qu'il reprend la main dans la partie. Donc ça donne une confiance à Tusson de réagir. Là, il va être obligé, de toute façon. C'est un beau premier tir, déjà. Oui, c'est conneré derrière. Ah, c'est sûr que là, il va certainement s'ouvrir une main de 2-3 tirs. Ah, c'est bon. Aïe, 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 aïe. Elle a mal démarré, celle-là. Ah oui, oh là, ok. Est-ce que c'est qu'elle a mal piqué ? Et bien, il laisse 2 boules à Tusson et Erleman. Donc il aura un joker, ce dernier, pour éventuellement avoir la marque. C'est un peu court, mais... La boule s'est bien donnée, il l'a bien assurée devant. Pas de souci, et bien là, ça va faire 12. Euh, 11, pardon. 12, non, mais c'est bien ça. Il y en a 3, je crois, il l'a dit, Jordan. Il s'est vu court d'Ausson, il a dû avoir peut-être un instant de frayeur. Mais du coup, ça fait 12 à 10. 12 à 10. Et maintenant, la main de tir va peut-être être pour Jordan. Qui malheureusement, bon, c'est sa boule, c'est vraiment perdu. Mais de toute façon, Dusson était parti pour tirer 3 fois. Ah bah là, oui. Une fois qu'on fait le premier palais, de toute façon, le jeu s'est déjà allé. Il faut continuer. Avec un petit coup de pouce du destin. Alors, le bouchon qui était déjà assez loin, alors maintenant, il s'est pris au moins 50, 80 centimètres de plus. Il ne devait pas l'avoir trop, trop manqué. Parce qu'on voit que... Oui, on voit l'impact, là. L'impact, il doit être demi-boule. C'est une boule qu'aurait pu se donner et passer. Bah là, il n'a pas le choix. Il faut y retourner. En espérant que l'a bien frappé. Peut-être que le bouchon se noue en même temps. Je crois qu'il allait au bouchon. Ah oui, d'accord, ouais. Ah ouais, ouais. Je pense que si on le voit, s'il a le regret comme ça, c'est qu'effectivement, il tirait bien le bouchon. Et là, dans ce cas-là, on retire quand même ? Presque point gagnable. Les deux jeux sont bons. Soit on fait carreau, soit il n'y a pas trop le choix, de toute façon, je pense, de faire carreau. Bravo. C'est bien tiré, bien défendu. Malheureusement pour lui... A Dawson de saisir l'opportunité. Là, vous voyez, il l'a effleuré. Bien joué. Là, voilà. C'est Dawson Herleman qui l'emporte. C'était vraiment une belle partie. On a vu Dawson qui est... Ah oui, félicitations à ces deux jeunes joueurs. Un très jeune et un peu moins jeune. Alors, ouais, ils nous ont régalés, là. Vraiment. On a vu du très, très beau jeu. Jordan a eu un petit peu de malchance, entre guillemets. Ouais, il a fait deux casquettes. Deux casquettes. En plus, Dawson était vraiment parti en avance. Bon, après, ta tête, comme je disais tout à l'heure, c'est pas évident. Enfin, on n'est jamais trop en avance. Mais il était bien revenu. Il avait repris l'avantage. Franchement, c'était une belle partie. À la fin, le pochon, il effleure. C'est compliqué. Après, la troisième boule, il fait carreau. C'est bien défendu. Mais ça a été une vraie belle partie. Et puis, je suis contente un petit peu quand même. Pour mon chouchou. Pour ton chouchou. D'accord. Mais bravo aux deux garçons, en tout cas. C'était avec plaisir de commenter cette partie. Merci de m'avoir accompagné. Effectivement, on s'est régalé devant ce très beau jeu déployé par ces jeunes pousses. Écoutez, donc, on était en huitième de finale. Il nous reste encore trois parties d'ici ce soir. Donc, restez à l'écoute ici, à Nyonce. On sera là pour vous envoyer de très, très belles images. À tout à l'heure. Merci, Manon. Merci, Manon. Merci, Manon. Sous-titrage ST' 501